Oui, c'est quelque chose que j'ai fait pour l'automne. Une farce aux petits marrons, châtaignes et gingembre pour une raviole de saison. Depuis deux semaines, Michel commercialise sa nouvelle invention dans deux épiceries de petits riderchins et rorbaklebitch. Ces ravioles sont une solution pour valoriser la viande de l'exploitation et écouler le stock qui ne se vend pas, comme par exemple le pot-au-feu en été. Et pour une consommation facile et rapide, les ravioles sont surgelées afin de permettre aux consommateurs de les préparer quand ils le souhaitent avec un temps de cuisson très rapide. On a un produit qui marche super bien depuis le début à la ferme, c'est le steak haché surgelé. Je vends des cartons de 5 kg comme ça. Mais pourquoi ? Parce que c'est un produit de grande qualité et qui est fait rapidement. Et les gens savent d'où ça vient. Et il fallait que je trouve un produit qui coche toutes ces cases aussi. Et puis les ravioles, ça coche toutes ces cases et encore plus. Des recettes de ravioles bio qui utilisent des ingrédients issus de la ferme comme la farine de blé ou encore la viande de bœuf. Pour ces ravioles aux épinards et fromages frais, Michel a fait appel à des producteurs locaux, comme la fromagerie Després de Haute-Villers. Et pour ce qui est des œufs, il a déjà sa petite idée. Les projets pour l'avenir, du coup, c'est ce poulailler pour produire des œufs à incorporer dans les ravioles. Mais c'est surtout, avant tout, du coup, développer toute la partie marketing et commercialisation des ravioles. Pour le moment, on est disponible dans deux boutiques dans le coin. Mais on compte l'être vraiment beaucoup plus largement. Dans cette boulangerie de petits réderchins, les ravioles commencent à attirer un bon nombre de curieux. C'est le début, ça fait à peu près une semaine qu'on les a en vente. Mais les clients sont franchement très réceptifs, surtout si on leur explique d'où elles viennent. Vu que c'est un circuit très court, les gens sont vraiment contents. Il faut quand même un petit peu leur expliquer. Et à ce moment-là, les gens sont prêts à les acheter. En fait, ils ne demandent même pas le prix. Pour produire ces ravioles, Michel a investi 22 000 euros. Grâce à cet investissement, il va pouvoir produire davantage de ravioles. Quatre nouvelles variétés vont être commercialisées en plus des six déjà existantes. Pour l'instant, les ravioles au bœuf et légumes, épinards et fromages frais ou encore tom et vin blanc sont en vente à la boulangerie BAC de petits réderchins afin de ravir les papis des consommateurs durant les fêtes de Noël. Sous-titrage ST' 501